Oui, alors l'actualité africaine, Bernard, est toujours aussi riche, mais nous allons concentrer un petit peu les feux des projecteurs aujourd'hui sur une région bien particulière que nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer encore de manière très approfondie, mais une région tout à fait intéressante, puisque l'actualité devient brûlante, puisque la France va intervenir en République démocratique du Congo, donc dans le nord-est de son territoire, dans cette région de l'Iturie, où depuis des mois maintenant, les luttes tribales ou ethniques se poursuivent, avec des dégâts humanitaires considérables, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de milliers de victimes, puisqu'on a signalé des cas de cannibalisme. Il semble que ce secteur soit l'enjeu de lutte à la fois entre les ethnies locales, et également le lieu où se rencontrent les ambitions concurrentes, à la fois de l'Ouganda et d'autre part du Rwanda, que vous connaissez bien. Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, préciser un petit peu pour nos auditeurs, d'abord peut-être ce qu'est la géographie des lieux, car la géographie de l'Afrique centrale n'est peut-être pas absolument familière à tous nos auditeurs, la géographie des lieux, la localisation, les caractéristiques à la fois physiques et ethniques de cette région, qui risquent d'être au premier plan dans les semaines qui viennent, puisque, encore une fois, la France doit intervenir dans ce secteur, dans des conditions que vous nous préciserez ensuite. Je peux vous parler d'autant plus facilement que je suis probablement un des trois ou quatre en France à connaître cette région. C'est la région du Lac-Albert, c'est la région du nord de la région interlacuste, je la connais. Je la connais et c'est pour ça d'ailleurs que personne ne m'a demandé ce qu'il en était et personne ne m'a posé la moindre question, alors que nous allons envoyer mille hommes de troupes. C'est tout de même incohérent, inconséquent, on se demande où nous marchons. Là, je reviens des États-Unis, je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que je viens d'avoir, en trois jours, le double décalage horaire. J'arrive de Los Angeles, j'ai débarqué hier en début d'après-midi, j'étais pour la foire du livre de Los Angeles, je reviens de cette foire du livre, j'ai vu comment travaillaient les Américains. Je vous garantis que si nous étions aux États-Unis, j'aurais depuis longtemps été consulté sur cette question, moi et d'autres. J'aimerais savoir qui, au ministère de la Défense et qui, aux affaires étrangères, connaît l'ITOURI. Personne, moi je la connais, donc on ne m'interroge pas. Alors ceci étant... Il y a quand même quelques militaires qui vous fournissent l'occasion d'intervenir sur la question, je crois. Mais personne ne m'a donné un coup de téléphone pour me dire, bon voilà, nous envoyons mille hommes en l'ITOURI, bon alors l'ITOURI, quelle est la saison en ce moment, les herbes sont-elles hautes, les herbes sont-elles... bon, peu importe. Alors l'ITOURI, c'est une région qui est tout à fait intéressante. Alors vous qui êtes historien, Philippe Conrad, l'ITOURI va tout de suite évoquer des événements. L'ITOURI, c'est Samuel Baker. L'ITOURI, c'est sa femme, c'est Émin Pacha, c'est Stanley, ce sont toutes les grandes découvertes de l'Afrique centrale à la fin du siècle dernier, c'est toute la lutte entre la poussée des madistes vers le sud, c'est tout le problème de l'impérialisme égyptien vers le sud, c'est la zone interlacusse. Alors cette zone interlacusse, c'est une zone tout à fait intéressante, et là une fois de plus, la France va intervenir comme au Rwanda sans connaître la situation. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, la Calvaire, ce n'est pas le Gabon. Nous entrons dans une zone dans laquelle nous sommes peu renseignés, nous sommes peu familiarisés. Nous y allons pour des raisons politiques qui sont sûrement très bonnes, mais espérons, espérons que tout se passera bien. Alors, cette région interlacusse est une région qui est limitée au nord, par le lac Albert, le lac Kyoga, et au sud, disons, par le nord du lac Tanganyika, et qui est comprise à l'est entre le lac Victoria, et à l'ouest, toute la chaîne des lacs, qui partent du lac Albert jusqu'au lac Kivu Tanganyika. La partie nord de la région interlacusse, c'est précisément cette région du lac Albert, qui est sur la fracture entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Et c'est une zone tout à fait intéressante, l'Itourie, parce qu'en fait, l'Itourie, c'est le même paysage que le pays Banyamulengue, situé en face du Burundi. En d'autres termes, nous sommes là, dans le Rift Valley, la grande vallée du Rift, dans la frange occidentale de la fissure de la Rift Valley. Et cette Rift Valley, en s'ouvrant, a laissé dans son centre des zones basses, et toutes les zones basses sont occupées par des lacs, dont le lac Albert, qui est le plus septentrional de ces lacs de la région interlacustre. Et à l'ouest du lac Albert, se trouve une zone de haute terre, de hauts plateaux, qui sont des zones favorables à l'élevage et à l'agriculture, et qui sont donc des zones de concentration de population. Et ces zones de concentration, nous les trouvons depuis l'Itourie jusqu'au nord du Danganika. Nous sommes très exactement dans des paysages qui rappellent les paysages du Rwanda, les paysages du Burundi, les paysages des zones hautes de l'Ouganda, les paysages du Kivuzaïrois, les paysages du Massisi. Nous sommes véritablement dans cette même zone, c'est la même région, avec les mêmes populations. Ce qui fait que nous allons nous retrouver en Itourie en présence du même problème que celui dans lequel nous nous sommes pris les pieds au Rwanda, qui est la question Tutsi-Hutu. À la différence près que les Lendous ne sont pas des Hutus, je vous parlerai tout à l'heure des ethnies de cette région, qui sont des ethnies très complexes, très compliquées. Alors, c'est une zone très originale, la région de l'Itourie. C'est une zone qui tire son nom d'ailleurs de la rivière Itourie. C'est une zone très originale, pourquoi ? Car c'est une zone qui, à l'ouest, est en contact avec la grande forêt équatoriale. Et c'est une zone qui est en contact avec un monde totalement différent. En d'autres termes, la grande Afrique pastorale, la grande Afrique orientale, l'Afrique de la vache de la lance, prend fin là où commence la forêt. Et c'est une zone qui, en fait, est divisée en deux milieux géographiques. Le milieu du lac Albert, qui est un milieu de basse terre, en moyenne 700 mètres d'altitude, milieu chaud, et très chaud, milieu de savane, et un monde de haute terre situé entre 1800 et 2400 mètres. 1800 et 2400 mètres, donc pas de mouche tsetse, pas de maladie du sommeil, pas de trypanosomias, pas de malaria. Un monde excessivement sain pour la vie des hommes, pour la vie du bétail. Un monde qui est favorable à l'élevage, qui est favorable à l'agriculture. Un monde dans lequel on a découvert de l'or aussi, les mines de Kilomoto. Et ce qui est intéressant, quand on arrive dans cette région du lac Albert, cette région qui est une région frontalière entre l'Ouganda et l'Aix-Aux-Aïr et la RDC, région qui est limitrophe également du Soudan, donc tous ces problèmes régionaux qui viennent se télescoper avec la mosaïque humaine. Ce qui est frappant, lorsqu'on arrive dans cette région du lac Albert, c'est de voir cette montagne qui vous écrase. parce que la zone des basses terres lacustres est excessivement étroite. Le trottoir lacustre est très étroit. Et immédiatement, nous grimpons sur le Graben. Le Talveig, enfin, le Graben est là, est énorme. L'on passe en quelques kilomètres de 700 m à 1800 m. Et lorsque l'on arrive sur le plateau à 1800 m, nous sommes dans un tout autre monde. Tout autre monde qui est donc le monde des hautes terres. Le monde que l'on retrouve, je vous l'ai dit, au Rwanda, au Burundi, dans certaines régions de l'Ethiopie, un monde dans lequel il pleut, dans lequel le verre végétal est là, un monde dans lequel tout pousse, nous sommes dans les terres fertiles d'Afrique, et bien entendu, un monde qui va attirer des populations différentes. Et le problème de l'Itorie est que la mosaïque humaine y est bien plus diversifiée qu'au Rwanda et au Burundi. Au Rwanda et au Burundi, vous avez deux populations. Les Tutsis, les pasteurs, Tutsis, à haute taille, et les Hutus, agriculteurs. 20% de Tutsis, 80% de Hutus. Là, dans l'Itorie, vous avez trois populations. Et ceci est tout à fait intéressant. Vous avez trois types de populations. Un groupe qui est le groupe dit Lugbara, ou Quakwa, le groupe dit Alur, A-L-U-R, dont font partie les Lendous, qui sont à l'heure actuelle opposés au troisième groupe, les Himas. Les Himas, qui sont-ils ? Parlons des Himas, car c'est le groupe qui est le plus intéressant dans la région. Le plus intéressant pourquoi ? Tout simplement parce que c'était les dominants. Mais pas les dominants partout. Les dominants dans certaines zones. Alors les Himas, qui sont-ils ces Himas ? Ils se rattachent au grand groupe Tutsi, que l'on retrouve jusqu'au Burundi. Rwanda, Burundi, en colé dans l'Ouganda, Bungoro. C'est le nom qu'ils ont en Ouganda aussi, Himas. Au Nuganda, Himas, on en dit Touri, Hema. Hema, c'est ça. Au Rwanda, Tutsi. Au Burundi, Tutsi et Himas. Mais c'est la même population, avec, si vous le voulez, un caractère morphotypique moins marqué que les Tutsis du Rwanda. Car les Tutsis du Rwanda, eux, avaient un morphotype très particulier. Le morphotype est très réel chez les Himas de l'Itori. Ils sont plus grands que les autres populations. Mais ils n'ont pas, si vous le voulez, ces traits tout à fait particuliers qu'avaient les Tutsis du Rwanda qui pouvaient atteindre 2m10, 2m15, des tailles considérables. Et des traits qui étaient très droits, très peu négroïdes. Une peau noire, mais des traits non négroïdes. Alors, trois populations. Ce qui est intéressant avec les Himas, et ceci va expliquer toute l'histoire d'aujourd'hui, bien entendu, vous voyez, encore, encore, on voit très bien, qui connaît cette histoire ? Je vais vous parler du Bungoro. Qui connaît l'histoire du royaume du Bungoro ? Personne. Or, là, nous allons parachuter 1.000 hommes au milieu d'un problème qui découle de la dislocation du royaume du Bungoro au XIXe siècle. Et c'est fondamental. Eh bien, dans l'ignorance totale du dossier, nous intervenons. C'est parfois énervant de voir une telle cécité politique, un tel refus du renseignement historique. Alors donc, ces Himas sont des gens tout à fait intéressants. parce qu'ils sont arrivés probablement récemment dans la région. Quand je dis récemment, 15e siècle, 16e siècle, qu'est-ce au lieu de l'histoire ? 15e, 16e siècle. Et il est tout à fait probable que ces Himas, il est même certain, que ces Himas soient venus du Bungoro. Alors, le Bungoro était un royaume Hima-Tutsi, de type Hima-Tutsi, qui était situé à l'est du lac Albert. Le grand royaume du Bungoro. D'ailleurs, c'est ce royaume du Bungoro avec lequel les explorateurs avaient eu des contacts, etc. Ce royaume du Bungoro a vu, au 15e ou 16e siècle, des luttes internes, et certains clans sont partis. Ce sont ces clans, Hima, Hema, qui se sont installés de l'autre côté du lac Albert, sur les hautes terres. Très exactement, ce que nous avons connu avec les Banyamulengues du Zahir, en face du Kivu, au Burundi, en face du Burundi, en face du Rwanda. Ces pasteurs Tutsis, que l'on appelle les Banyamulengues au Zahir, étaient originaires du Rwanda, et au 15e, 16e, 17e siècle, au moment de certaines successions royales, au moment de certaines luttes provinciales ou autres, certains clans sont partis. Et ils sont partis de l'autre côté, où ils ont continué leur même mode d'existence, en appartenant toujours culturellement au grand ensemble, mais en étant séparés de ces royaumes. Ce qui fait que, traditionnellement, les Himas, donc les Hema, de l'Itourie, ont toujours regardé vers l'Est, c'est-à-dire vers le Bungoro, c'est-à-dire vers l'Ouganda. Parce que, s'il n'y avait pas eu la colonisation, il n'y aurait pas eu séparation entre le Bungoro et l'Itourie. Cette zone était une zone qui, traditionnellement, était plus ou moins contrôlée par ces Himas qui dépendaient du Bungoro. Comme la situation était identique dans le monde Bania Moulengue du Massissi et du Kivu à la hauteur du Rwanda, à la hauteur du Burundi. C'est comme cela que les Tutsis du Rwanda ont pu lancer l'offensive contre Mobutu en s'appuyant sur leurs frères qui étaient aux Haïrs. Alors, l'ethnie Bania Moulengue, mais les Tutsis du Rwanda émigraient au XVIIe siècle. Là, les Himas... Qui n'avaient pas supporté l'afflux des réfugiés Hutus, l'afflux massif après l'échec du génocide. Donc, téléscopage historique. Donc, là, se tournent vers l'est. Se tournent vers l'ancien royaume du Bounirot qui aujourd'hui est intégré à l'Ouganda. D'où le rôle important de l'Ouganda aux Haïrs. Pour l'Ouganda et pour Mousséveni, cette zone est une zone qui traditionnellement est sous l'influence du Bounirot, une des composantes historiques de l'Ouganda moderne. Alors, cette réalité est une réalité qui débouche sur un examen plus détaillé des populations de cette Itourie. Parce que nous sommes là en présence, j'allais dire, d'un paradoxe tout à fait intéressant. Dans la mesure où, au point de vue linguistique, le groupe Allure et le groupe Kakwa Lugbara sont des groupes qui, linguistiquement, sont des Nilotiques. Des Nilotiques. qui se rattachent donc à ces populations du Sud-Soudan, qui se rattachent également à certaines populations du nord de l'Ouganda, notamment les Acholis. Et ces Nilotiques sont divisées en deux familles. Alors, les Allures font partie du groupe linguistique de la famille du sous-groupe Nilotique occidental et les Kakwa Lugbara du sous-groupe Nilotique oriental. Les linguistes classent ces deux ensembles dans le sous-groupe du Soudanais oriental, faisant partie du grand groupe linguistique Chari-Nil, le groupe Chari-Nil. Ce qui fait que, linguistiquement parlant, toutes ces populations sont quasiment toutes linguistiquement apparentées, sauf les Hema. Les Hema, qui sont d'une autre origine raciale et qui sont des Bantoufones. C'est quand même étonnant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Hema, comme tous les pasteurs de la zone interlacustre, ont abandonné leur langue d'origine pour prendre des langues Bantou. Alors, vous allez me dire, voilà bien la preuve qu'il n'y a pas de différence d'ethnie ou de race puisque nous avons affaire à des Bantous. Linguistiquement, les Hema seraient des Bantous. Mais le Bantou n'est pas un phénomène racial, c'est un phénomène linguistique. Alors, je réponds toujours dans cette image. D'accord. Les Français et les Sénégalais parlent la même langue. Ça ne veut pas dire qu'ils soient de la même origine. Cela veut dire qu'entre la France et le Sénégal, il y a eu un moment d'histoire commune et que ce moment d'histoire commune a fait que les uns ont pris la langue des autres. Mais ça ne veut pas dire que l'origine des Sénégalais et des Français soit la même. Mais comme l'on confond origine et influence, c'est tout le problème. C'est tout le problème de nos intellectuels tiers-mondistes, marxistes et des incompétents de la presse. Ils confondent origine et influence. Alors, quand on ne sait plus ce qu'est une origine ou une influence, quand on ne sait plus ce qu'est une ethnie ou une tribu, on peut dire n'importe quoi. ce qui fait que ces HEMA sont aujourd'hui dans la région de l'Itourie quasiment les seuls à parler une langue bantou influencée de la langue dont on qui est parlé au Bungoro, c'est-à-dire en Ouganda en face. Parce que l'Itourie est non seulement une frontière géographique, non seulement un lieu de contact racial, mais c'est également un lieu de contact linguistique. Les trois grands groupes linguistiques de l'Afrique centre-orientale se télescopent dans cette région. Alors, comment s'est passée l'organisation politique de l'Itourie jusqu'à ces derniers temps ? Eh bien, il s'est trouvé que comme partout dans la région interlacustre, les pasteurs, HEMA, Tutsi, ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, l'on nous dit, il y a des combats, qui opposent les l'Hendous au HEMA. L'affaire est compliquée et l'affaire ne se résume pas à cette simple opposition. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas à proprement parler de territoire HEMA. Dans la région de Jiti, vers le sud, vers la Semliki, nous avons, vers la Semliki, nous avons certes une zone qui est adominante HEMA. Mais les clans HEMA ont éclaté partout. Partout où il est possible d'élever des vaches, il y a des clans HEMA. Et ces clans HEMA saupoudrent le territoire, sauf vers la zone forestière. Et ces clans HEMA qui saupoudrent le territoire se sont toujours imposés aux ethnies majoritaires au milieu desquelles ils pénétraient. Et ils les ont prises en main et ils les ont dominés. Alors, le cas des Lendous. Ah, le cas des Lendous, c'est tout à fait passionnant. Les Lendous sont parmi les plus nombreux dans cette région. Or, les Lendous ont subi un double mouvement de broyage. Ils ont été refoulés du nord par les Alours. le phénomène qui s'est produit probablement au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, les Alours Nilotiques qui venaient du Sud-Soudan, les Alours qui pouvaient être peut-être apparentés à des groupes louos, chilouques. On ne sait pas très bien parce que, attention, nous ne sommes pas dans ce monde-là, dans un monde de connaissances de type chimique. Non, c'est tout à fait compliqué. Il y a encore de grandes inconnues. Nous ne savons pas tout sur la région de Littouri. Ils ont été refoulés du nord par les Alours et ils se sont retrouvés au Sud pris en main et colonisés par les Himas. Et ces Lendous, par l'intermédiaire des Himas, se sont eux aussi tournés vers le Bougnereau. Car étaient tournés vers le Bougnereau l'ensemble de la société Hima et de ses dépendants de ceux qui avaient été réduits en quasi-esclavage par les Himas. Ce qui fait que l'Ouganda de Mousséveni peut jouer alternativement les deux cartes. Aussi bien les Himas que les Lendous. Car les Himas et les Lendous regardent vers la partie est du lac Albert, c'est-à-dire vers l'Ouganda. Le phénomène d'acculturation des Lendous est tel qu'en étant esclavagisés par les Himas, ils ont épousé les schémas mentaux et historiques des Himas. Vous me comprenez ? Voilà dans quoi l'armée française va mettre les pieds. Je ne pense pas que les notes ethnographiques que je viens de vous donner aient été distribuées aux hommes qui vont intervenir là-bas. C'est pourtant intéressant qu'ils aient une conférence sur la question par exemple. Il faut bien voir que nous sommes dans un monde du non-dit. Du non-dit. On ne dit jamais la vérité dans ce monde-là. Le principe du jeune noble Tutsi qui a été éduqué c'est ne jamais livrer son sentiment. Celui qui livre son sentiment a perdu et il faut toujours mentir. Le phiavel sous l'équateur. Oui, je cite souvent cette phrase qui est assez étonnante qui m'avait été donnée par un de mes vieux amis Tutsi, l'abbé Kagame qui était le grand historien du Rwanda qui lui connaissait toute l'histoire du Rwanda et auquel je dois beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai pu pénétrer véritablement dans des lieux de renseignement que personne d'autre que moi n'a eu parce que nous avions des grandes relations d'amitié et elle me disait vous comprendrez vous comprendrez beaucoup de choses quand vous aurez bien compris cette maxime tout de suite. Écoutez bien chers auditeurs écoutez bien quand tu es assis à côté de ton frère arrange-toi pour lui brûler le dos avec un fer rouge et quand ton frère va se retourner vers toi avec un visage exprimant douleur et étonnement il faut que ton propre visage dégage une telle impression de compassion que ton frère puisse se dire quelle chance j'ai dans ma douleur d'avoir un frère qui m'aime autant. Voilà dans quoi l'armée française va mettre les pieds. Donc là c'est pas bon c'est quand même un monde particulier c'est pas la côte d'Ivoire c'est pas c'est un monde du non-dit c'est un monde très très complexe c'est un monde c'est un monde d'intrigue au dixième degré etc. C'est un monde d'alliances qui vont changer du jour au lendemain c'est un monde de connivences qui se font d'une manière tout à fait particulière c'est un monde de vieilles civilisations fondées sur d'autres concepts de civilisations que les nôtres. Alors dans ce monde là alors ces milices ces milices sont des milices qui se distinguent à l'heure actuelle par évidemment des atrocités sans nom vous parlez de cannibalisme c'est pas dans cette zone là qu'il y a eu du cannibalisme le cannibalisme c'est pas produit là le cannibalisme c'est produit dans la zone qui était contrôlée par les milices de Bemba par les Nkbandi qui sont au nord et qui ont mangé des pygmées mais là dans la région de Litori il n'y a pas de pygmées la forêt Litori se termine là où commence la forêt et la forêt commence avec l'Ouélé le Haut-Ouélé donc c'est une autre région mais là il n'y a pas de Hema dans cette région la forêt donc il n'y a pas de Hema il n'y a pas de vache donc il ne peut pas y avoir de Hema voilà donc la situation voilà ce que l'on pouvait dire alors évidemment personne ne connaît Litori en France donc c'est pour cela que dans le numéro de l'Afrique réelle qui est sous presse nous faisons un dossier Litori enfin un dossier Litori avec les cartes je vais donner les cartes ethniques de Litori personne ne connaît les cartes ethniques de Litori là je vais les publier bien sûr parce que moi je les ai les cartes ethniques de Litori je les ai dressées et nous allons donc faire un gros dossier sur Litori et les abonnés de l'Afrique réelle seront les seuls à avoir un document savoir de quoi on parle lorsque l'on parle de Litori et nous laisserons pendant ce temps les grands journaux entre guillemets continuent à nous parler de luttes ethniques en confondant les uns les autres peu importe nous sommes dans le monde de l'incompétence et dans le monde de l'à peu près et bien incompétent et à peu près ça mène à toutes les catastrophes et alors cette intervention française elle va se déployer se mettre en oeuvre dans quel délai ? et bien écoutez je ne peux pas vous en dire plus car je débarque des Etats-Unis et de Los Angeles je suis encore dans mon décalage horaire d'après ce que j'ai pu savoir c'est incessant nous attendions un petit peu l'engagement des Rwandais de ne pas nous mettre de bâtons dans les roues bien évident que les Rwandais ne vont pas dire nous vous mettrons des bâtons dans les roues c'est clair ils vont le faire mais sans le dire la France attendait une participation symbolique de la Grande-Bretagne pensant que si les Britanniques se joignent à l'expédition ça va désarmer l'hostilité l'hostilité du Rwanda surtout bon c'est un jeu très dangereux disons-le carrément c'est un jeu très dangereux même si politiquement même si diplomatiquement et politiquement c'est intéressant c'est intéressant de tenter ce coup parce que si la France réussit réussit quoi ? elle ne réussira pas grand chose elle va séparer les EMA et les Lendou d'accord mais dans un mois elle sera partie et tout recommencera c'est une action de reprise de contact dans un monde que nous ne connaissons pas et dont nous avons été en partie exclus dans sa partie méridionale bon diplomatiquement j'accepte c'est jouable mais voilà est-ce qu'il y a actuellement un contingent onusien ? oui des Uruguayens mais bon les malheureux des Uruguayens des Uruguayens qui ne sortent pas de leur quartier des Uruguayens dans l'Iturine mais on croira rêver mais c'est du pierre d'ac là c'est du pierre d'ac et c'est c'est impensable c'est en ce sens la critique américaine de l'ONU est quand même c'est la critique que nous faisions nous avant l'affaire de l'Irak nous avons toujours critiqué l'ONU nous n'allons pas nous mettre du jour au lendemain à adorer l'ONU nous savons que c'est un vol à puque totalement incompétent un contingent d'Uruguayens mon cher Philippe dans l'Iturine non mais vous ne voulez pas aussi des danseuses à claquettes non mais c'est impensable il est fort probable que le ravitaillement va passer par l'Ouganda tant que tant que la piste de l'aéroport de Boudia ne sera pas ne sera pas réhabilitée tant qu'on ne contrôlera pas complètement l'aéroport et puis c'est vraiment un aéroport qui est au mieux du néant c'est tout à fait dangereux parce que n'importe n'importe quel guériller est un peu armé avec un missile solaire à 30 kilomètres de l'aéroport peut faire des dégâts il dispose de moyens comme ça les acteurs bien sûr le Rwanda dispose de ça l'Ouganda dispose de cela on l'a vu le Rwanda quand l'avion d'Amya a été abattu le Rwanda dispose de tout le Rwanda a une armée hyper moderne le Rwanda dispose de tout il suffit vous savez qu'il y ait une attaque sur un avion ça serait embêtant non c'est une situation qui est intéressante mais qui présente des risques des risques des risques espérons espérons que ces risques ont été bien pesés alors à ce moment là parfait nous souscrivons parfaitement à cette opération je reviens d'un événement qui montre à quel niveau en est tombée la pauvre France je reviens de la plus grande foire du livre au monde c'est la foire du livre de Los Angeles américaine ce n'est l'eau changée cette année l'an prochain ce sera Chicago ça change tous les ans pour vous donner l'impression la foire du livre de Paris tiendrait dans la moitié d'un des quatre pavillons de la foire de Los Angeles tout ce qui compte dans l'édition anglo-saxonne est là que des professionnels le public n'est pas admis il y a des dizaines de milliers de personnes que des professionnels auteurs éditeurs acheteurs bibliothécaires car les libraires anglo-saxons fréquentent les foires du livre pour discuter avec les auteurs ils se renseignent ils ne se contentent pas d'ouvrir les boîtes qui arrivent de les poser de prendre 50% et de renvoyer les invendus ils font leur travail l'auteur gagne 8% mais celui qui ouvre la boîte et qui met en vitrine et qui souvent ne met pas les bons livres en vitrine à 50% ce sont les tarifs qui gagnent de l'argent dans l'édition ce sont les revendeurs ce ne sont pas les auteurs ni les éditeurs alors voilà comment c'est vrai en France aussi non c'est en France comme ça alors voilà voilà comment c'est passé je vais vous raconter cette foire du livre c'est un événement qui est mondial j'étais le seul auteur français vous m'entendez bien le seul auteur français qui avait un deuxième auteur de la maison il n'y avait que deux que deux éditeurs français le Guy de Michelin parce que ce sont des gens intelligents parce qu'ils font des cartes le Guy de Michelin était là avec le bonhomme Michelin et mon éditeur Carnot nous étions les deux seuls éditeurs français alors je vais maintenant vous expliquer comment étaient les autres pays les espagnols avaient quatre allées complètes les éditeurs espagnols avaient quatre allées complètes c'est à dire à peu près un petit quart du salon du livre de Paris les français étaient tout de même présents il y avait un pool d'éditeurs français qui s'étaient regroupés sur un stand ce stand était plus petit que le stand de la Thaïlande il y avait le stand de la Thaïlande et le stand de la France à côté le stand de la Thaïlande d'abord avait des livres plus récents plus beaux et le stand était plus grand que le stand français et le stand français étaient tous les éditeurs français tous les éditeurs regroupés alors j'ai été très heureux de voir qu'il y avait le livre un des livres édités par mon grand ami vraiment vieil ami Jean Picolet qu'il y avait le livre sur Ben Laden qui était là pour le reste tous les fonds de tiroir et savez-vous quel était alors mes chers auditeurs vous êtes assis sur vos chaises vous êtes bien assis sur vos chaises savez-vous quel était le livre phare qui était présenté dans une des quatre petites vitrines de l'édition française nous sommes dans un moment où les relations avec les Etats-Unis ne sont quand même pas tout à fait excellentes et bien le livre qui était présenté c'était l'histoire des viols commis en France par les G.I.s en 1944-45 voilà ce que présentait la France à la foire du livre de Los Angeles après on s'étonne qu'on nous prenne pour des rigolos après on s'étonne qu'on n'existe plus et je vous garantis que j'ai été chaleureusement accueilli j'ai discuté avec des dizaines de libraires on travaille comme ça dans ces foires du livre en France l'éditeur envoie des livres de presse 50% de ces livres de presse se retrouvent dans les huit jours vendus chez les bouquinistes car les salles de rédaction se font leur fin de mois en revendant ces livres nous sommes tous témoins d'avoir retrouvé nos livres dédicacés vendus chez les bouquinistes huit jours après c'est pour ça que je ne fais plus de dédicaces de presse sauf aux amis car les livres sont revendus 25% de livres n'arrivent jamais à des signataires donc ça nous fait 75% et 25% ne sont pas lus aux Etats-Unis comment se passe et dans le monde anglo-saxon comment se passe le système ? pas du tout comme cela l'on fabrique ce qu'on appelle des galets c'est-à-dire des épreuves sur un papier tout à fait d'ordinaire avec un grand titre exemplaire non corrigé provisoire pour consultation non corrigé provisoire donc ce sont des petits livres comme des petites thèses réduites et on en fait des centaines et dans ce salon du livre vous avez écoutez-moi bien chaque auteur qui le demande a droit à une demi-heure et là vous avez une esplanade gigantesque à peu près grande comme le palais des sports et vous avez des pupitres surélevés place pour une personne debout et une personne assise l'auteur car vous êtes quelqu'un qui vous passe les exemplaires ça va très vite et en permanence sur des immenses écrans de télévision sont affichés les noms des auteurs qui sont présents le programme est connu trois jours à l'avance et là vous avez des fils de libraires d'éditeurs et de journalistes qui se constituent en face de vous les gens ont consulté sur une liste auparavant ce qui les intéresse et ils viennent et ils viennent dire vous mais ça va très vite on ne discute pas parce qu'il n'y a qu'une demi-heure vous leur signez pas de dédicace vous signez simplement le galet et ils partent avec et ils vont vous faire un article dans la presse ils vont vous commander moi j'ai eu j'ai vu des dizaines j'ai vu des dizaines de bibliothécaires j'ai notamment vu la responsable des bibliothèques de Californie vous savez ce que c'est que les bibliothèques de Californie qui m'a dit qu'elle allait faire commander mon livre par toutes les bibliothèques de Californie en France il y a 1700 bibliothèques dans les 1700 bibliothèques j'aimerais savoir combien il y a de commandes de livres le filtre idéologique se fait j'ai eu en face de moi une vingtaine de journalistes noirs américains ceux qu'on appelle les afro-américains mon livre est très dur pour les afro-américains ils savent ce qu'il y a dans mon livre mais aucun problème ils sont venus le prendre parce qu'ils vont en parler parce qu'eux vont en discuter du livre il n'y a pas les blocages intellectuels qui tuent cette société française et je suis revenu je savais très bien au départ que l'édition française était très mal mais je suis revenu en disant mais la pauvre édition française qui a un stand à la plus grande fête du livre au monde plus petit que le stand de la Thaïlande quand les espagnols ont quatre rangées complètes de livres quand chaque université américaine présente un stand qui est deux fois plus important que l'ensemble de l'ensemble des éditeurs français vous vous dites là il y a un gros problème et c'est pour cela que je suis ravi de pouvoir être édité aux Etats-Unis et dans le monde anglo-saxon au moins je ne serais pas bloqué par les trotskistes qui tiennent les bibliothèques qui tiennent les radios aux Etats-Unis je ne serais pas censuré comme sur France Culture l'autre jour lorsque mon émission a été interdite il y a trois semaines je ne serais pas interdit comme monsieur Delanoé m'a interdit la mairie de Paris pour signer mes livres voilà ce pauvre pays de France qui en est tombé bien bas un stand plus petit que celui de la Thaïlande France maire des arts des armes et des lois le nombrilisme le nombrilisme on refuse de voir c'est la question de la question de tout à l'heure moi je suis nationaliste alsacien alors moi la Bourgogne je n'aime pas et puis la Flandre bon ça va bien parce que bon ils peuvent vivre comme nous mais autrement c'est absolument aberrant aberrant c'est le nombrilisme on crève c'est une implosion intellectuelle qui